Oui, bonjour, bonjour chers amis, on se retrouve maintenant pour parler dans ce tout petit tutoriel, ok, nous allons parler des bases de données supportées par un projet Springboots, ok, sans plus tâner, allons-y. Springboots supporte une large gamme de bases de données, que ce soit bases de données SQL ou non SQL, vous avez la possibilité, donc si je veux en citer, on a les bases de données, même H2, ok, bases de données DB, mais SQL postgres, les bases populaires, ORAC, ça supporte. Quand on rentre dans les bases de données, nous SQL, ça supporte MongoDB, que vous connaissez très bien, ça supporte même Apache Cassandra, ça supporte Neo4j, même si on rentre dans les bases de données Cloud, n'en parlons pas, Azure, Azure DB, Cosmos DB, et tout, ça supporte une large gamme de bases de données. Et, ce qui est encore plus génial au niveau des bases de données de Spring, c'est que les bases de données sont aussi auto-configurées, vous n'avez pas à vous gêner, faisons un tour sur ce site. Donc voilà, on appelle ça communément la configuration des datasources au niveau de Spring, ok. Nous avons le Spring Boot intégrée avec un member de Data Technology, un board SQL et un no SQL, donc que ce soit SQL comme no SQL, Spring Boot intégrée une large gamme. Donc, et la configuration, elle est aussi automatique. Mais dès que nous voyons déjà au niveau de Spring, on pourra utiliser, pour la connexion, pour l'accès aux bases de données, si vous voyez, on peut utiliser Spring Data, ok, et parfois nous utilisons communément Hibernets, la base de données relationnelles, pour faire le mapping relationnel, on utilise beaucoup plus Hibernets. Donc, vous pouvez aussi changer Hibernets et utiliser ce qui vous convient, si c'est avec Eclipse Link, vous travaillez, vous pouvez aussi l'utiliser. Nous, on l'utilise beaucoup plus. Moi, j'utilise, personnellement, j'utilise beaucoup plus Hibernets et JPEA. Et pour me faciliter la tâche, j'utilise Spring Data JPEA. Donc, vous voyez. Nous avons aussi des bases de données embarquées, les bases de données H2, pour vos tests et tout, elles sont embarquées. Il suffit juste d'ajouter la dépendance de la base. Vous voyez, j'ai ici Spring Data. D'accord. Je vais un peu zoomer sur ça. Voilà. Donc, j'ai ici, j'ajoute juste Spring Data, qui dit à mon projet Spring Bootquet, ah, je vais utiliser la connexion avec les bases de données. Juste après ça, je mets juste la dépendance de la base de données. Automatiquement, si c'est une base de données H2 ou bien une base de données HQLDB, elle est configurée automatiquement. Je peux avoir des accès à la base de données et tout. Maintenant, dès qu'il s'agit, par exemple, d'une base de données MySQL, Postgres et Oracle, vous savez, Spring, il ne va pas faire la magie. Il ne va pas savoir quel est l'utilité avec laquelle je vais me connecter et tout. Donc, nous sommes obligés d'ajouter cette configuration supplémentaire, que j'utilise le YAML ou bien le fichier properties. Là, nous allons mettre les liens pour nous connecter à notre base de données, c'est-à-dire l'utilisateur, le mot de passe et l'adresse de notre base de données. Donc, n'oubliez pas, il faut aussi ajouter le connecteur. Donc, quand il s'agit de MySQL, j'utilise le MySQL Connector, il faut ajouter aussi le Postgres pour Oracle, donc pour pouvoir acéder. Donc, chers amis, répondez-moi, nous aurons cette semaine, la fin de cette semaine, nous aurons un code camp sur, c'est-à-dire de l'idée à la conception. J'ai une idée d'application. Alors, comment le transcrire en conception ? Comment, en tant que développeur, vous me présentez un cas de charge, comment je peux transcrire ça pour pouvoir connaître la charge du travail ? Donc, je commence déjà par vous l'annoncer, ça va venir très, très bientôt. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche des notifications et on se retrouve très, très bientôt. Merci.